Alors l'exercice souvent reconnu comme étant l'exercice de base pour les abdominaux, c'est le crunch ou enroulé de buste bassin fixe. Beaucoup de critiques de cet exercice, malgré tout il peut tout à fait avoir sa place dans un programme de renforcement musculaire, avec quelques consignes à respecter pour bien effectuer le mouvement, pour qu'il ait un réel impact musculaire et pour limiter les blessures, pour limiter la participation d'autres muscles, et notamment les fléchisseurs de hanche. Nous allons voir ça tout de suite. Variante classique, allongée sur le sol, les cuisses à 90 degrés, pieds croisés ou non, bras, mains sur les épaules opposées ou mains derrière la tête, on va voir les deux variantes. Je vous propose de démarrer ici les mains sur l'épaule opposée et de venir enrouler le buste, rapprocher le sternum du pubis, les points d'insertion du grand droit. On expire sur l'enroulement, puisque les abdominaux sont un muscle qui participe à l'expiration active. Possibilité de mettre les mains derrière la tête, mais en gardant les coudes dirigés vers le sol, on évite de ramener les coudes vers les genoux, ce qui augmenterait la participation des pectoraux. Notre objectif ici est de cibler vraiment les abdominaux. En revanche, cette position permet de relâcher les trapèzes et autres muscles extenseurs de la nuque qui seraient sollicités sinon. Possibilité également de faire avec les pieds sur un Swiss ball ou sur une chaise, ce qui fait que là on va garder le même angle au niveau des genoux et qu'on va limiter vraiment le travail du psoas qui efflécisseur de hanche. Possibilité aussi de mettre les mains comme ça ici devant ou bras le long du corps. Attention de ne pas prendre un élan. Inutile de chercher à monter trop haut. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, ce n'est plus le sternum qui se rapproche du pubis, c'est tout le buste qui se rapproche de la cuisse et les abdominaux n'ayant pas d'insertion sur la cuisse, c'est un autre muscle qui va prendre le relais et notamment le psoas ciliac. Autre possibilité pour travailler, de faire le mouvement sur un ballon. On vient placer les épaules et la tête à l'extérieur du ballon. Même consigne, le ballon nous permet de descendre plus, d'avoir plus d'amplitude et de travailler également davantage les muscles plus profonds tels que les transverses. Même consigne ici, enroulement de la colonne, le sternum vers le pubis, sans trop monter, sinon ici, si notre buste se rapproche de la cuisse, et bien invariablement, on va venir faire travailler le psoas. C'est ce que l'on cherche à éviter sur cet exercice. C'est ce que l'on cherche à faire, c'est ce que l'on cherche.